Musique Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis désolée de vous retrouver aujourd'hui Avec cette tête de fin de journée Et oui aujourd'hui nous sommes vendredi soir Il est 18h C'est la veille pour moi des vacances Et honnêtement je n'ai pas pu résister Pour faire cette vidéo dès ce soir Parce que en fait j'avais envie de faire L'unboxing vraiment avec vous En direct live et je ne pouvais pas attendre demain D'être plus fraîche Donc pardonnez ma tête si vous ne me connaissez pas Moi c'est Karine de cette chaîne Karine Missbook Vous pouvez me montrer aussi sur Instagram Je me mets de plus en plus au luxe Oui j'ai décidé de un petit peu investir Puisque pour moi c'est vraiment une idée d'investissement Et j'ai craqué Pour ma première, enfin ma deuxième Parce que la première pièce de luxe Elle est là et je suis allée en magasin Je vous raconte tout ça dans une autre vidéo Mais là j'ai décidé de craquer pour une pièce En seconde main mais cette fois-ci Ce n'est pas chère mais c'est dans une autre maison de luxe Donc on va découvrir ça ensemble Évidemment j'ai décidé de craquer sur le site Vestiaire Collective Qui est un site d'ailleurs du nord De mon coin La plateforme en tout cas d'authentification Je sais qu'elle est par ici Je pense que le siège il est ici Du coup, bah voilà Je me suis dit que c'était l'occasion de regarder Donc j'ai fouiné, fouiné Alors je ne suis pas une grande pro Parce que moi je suis plutôt Vinted Et je sais que Vestiaire Collective C'est plutôt pour les pièces un peu plus haut de gamme Du coup, j'ai fouiné J'ai regardé En ce moment je regarde beaucoup tout ce qui est vidéo Sur le luxe Les secondes mains, etc Bref, je me suis d'abord un petit peu renseignée Et je me suis lancée Et honnêtement j'ai extrêmement peur D'ouvrir le colis Parce que j'ai peur d'être déçue En fait on a tellement d'attentes On a tellement fouiné On a tellement cherché En plus il y a eu des petits aléas Avec cette commande Je vais vous en parler Mais j'ai envie d'abord de découvrir avec vous Donc J'ai demandé Donc j'ai acheté un sac Déjà je vous le dis Dans la maison Dior La maison luxe Dior Je me suis lancée Et j'ai pas mal négocié le prix en premier J'ai eu une offre pour les premiers achats comme ça Sur le site Vestiaire Collective Qui est le code Welcome15 Vous avez 15% sur votre commande Jusqu'à moins 40 euros maximum Donc moi j'ai eu moins 40 euros Puisque j'ai atteint le maximum Et Et ma foi j'ai pas eu de frais Je crois pour ma première commande J'ai pas eu de frais autre J'ai pas eu de frais de port Des choses comme ça Bah j'ai pas vu Si ça se trouve j'en ai eu Je m'en rappelle absolument plus Il y a peut-être eu des frais Vous voyez la fille Comme j'ai eu mes moins 40 euros Bah en fait ça C'était quand même moins cher Que le prix que j'avais négocié de base Donc c'était déjà de preneur Et J'ai réussi à récupérer 20 euros Mais je vous expliquerai pourquoi Bref Donc Je voulais m'acheter un premier sac de luxe Puisque moi si vous avez suivi J'avais fait une vidéo Il y a quand même un ou deux ans Sur ma collection de sacs à main Et je m'en débarrassais de beaucoup J'ai un On va dire J'ai des marques premium Du style Lancel Michael Kors J'ai un sac aussi Victoria's Secret Qui est quand même Voilà C'est pas du grand luxe Mais bon je l'aime bien Et J'ai pas de sac de luxe luxe À part Lancel On va dire que c'est The Luxe pour moi Dans ma collection Du coup j'avais envie de vraiment Soit Hermès Soit Chanel Soit Dior Pour un vrai premier investissement Du coup j'ai fini par Jeter mon télévolu Sur un sac Dior Et on va le découvrir maintenant Donc j'ai payé l'authentification Des 15 euros Donc c'est pour ça Que j'ai l'impression Que le colis a été Enfin la vendeuse Elle l'a envoyé À Vestiaire Collective Qui l'a vérifié Qui m'a confirmé Que c'était bien Un vrai sac Dior Qui m'a dit Les défauts Donc avec des photos Etc Les défauts Qui n'avaient pas été notés Dans l'annonce Et qui m'a demandé Si je voulais vraiment recevoir le sac Même si pour eux C'était une belle affaire Ou si je voulais refuser J'ai fini par accepter Mais Je vous expliquerai après pourquoi Mais il y avait Une des deux raisons Que je ne savais pas En fait elle m'avait dit Qu'il y avait des rayures Par exemple sur le sac Donc je savais Mais il y a un autre truc Qu'elle m'avait pas dit Et que Vestiaire Collective m'a dit Du coup ça m'a fait hésiter Ah je suis trop contente Je suis trop contente Rien que d'oublier Je suis trop contente Donc il y avait des protections Comme ça Qui ont été Bah du coup Données par Je pense Vestiaire Collective Je sais pas Peut-être qu'il était dans son colis Parce que du coup Ils ont remis son colis Dans un nouveau colis Qui est Ici on voit Que c'est Vestiaire Collective Envoyé Donc ils ont repackagé le colis Donc il y a bien Le tot bag Non c'est pas tot bag Je crois que ça s'appelle Un Dutch bag Dutch bag Je suis pas une pro Désolée Et La vendeuse A été sympa Elle m'a mis un sac Un sac Style magasin Dior Dedans Et ils l'ont bien remis J'avais peur qu'ils le remettent pas D'ailleurs Je suis toute excitée Mais mon dieu J'ai l'air de Alors j'ai regardé plein de vidéos Dans ce style là Et j'ai hésité à le faire Encore une fois Pour les mêmes raisons Que mon achat Hermès J'ai hésité à le faire Parce que j'ai pas envie de faire Celle qui étale Ce qu'elle achète Et honnêtement J'ai reçu Un petit peu d'argent Et du coup j'avais envie De l'investir Parce que sachez que Quand vous investissez Dans des pièces de luxe Comme ça D'après ce que j'ai compris Et je pense que C'est vrai Faut faire attention Évidemment à ce que vous achetez Il faut prendre des choses Un peu intemporelles Et souvent C'est des bons investissements C'est à dire que Si je veux le revendre Dans 10 ans Sans l'avoir abîmé Déchiré Etc En faisant attention Un petit peu Évidemment à cette nouvelle pièce Et bien je pourrais Souvent rentabiliser mon achat Et le récupérer de l'argent Sur mon investissement Je sais que c'est souvent comme ça Donc là J'ai pas osé passer Au magasin Dior Et m'acheter une pièce A 2000 euros Ou 2500 euros Puisque minimum Un sac Dior C'est 2500 euros Et Pour mon budget Ce n'était pas encore possible Même si cette année Je vous ai dit C'est l'année de mes 40 ans Et j'ai envie de m'acheter Une belle pièce Je pense pour mon anniversaire Mais c'est au mois d'octobre Donc j'ai un petit peu de temps Pour économiser Mais là J'avais envie Du coup De sauter le pas Donc bref Tout ça Pour vous dire Que je n'ai pas investi 2000 euros Mais j'ai investi Voilà Dans un petit sac En seconde main Qui m'a boudé Beaucoup moins cher Que 2000 euros Vous allez le savoir Voilà Donc il a son sac de protection Le Dutch bag Donc ça c'est vraiment cool Ça fait un peu plus quali Et J'ai pas pris du noir J'ai pris du rose Parce que si vous avez vu Dans cette vidéo J'ai pris un accessoire rose Que moi je trouve Que le rose j'aime beaucoup En sac à main J'aime beaucoup le noir Et le rose Et là bah Les versions noires Ne me plaisaient pas Et là c'est une version Un peu vernis Alors j'ai hésité Parce que je sais que Les sacs vernis Ça peut Voilà je me suis renseignée Je vous ai dit J'ai regardé plein de vidéos Mais Waouh Il est trop beau Il est vraiment magnifique Je crois que c'est la première fois Que j'ai un sac Dior Dans mes mains Je vous promets Ouais si je réfléchis bien Alors j'ai des articles Dior Mais de chez En maquillage Mais en sac à main Maroquinerie Et la qualité Est assez folle Le poids d'ailleurs Est assez fou Je suis assez choquée Voici la pièce Je suis trop 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 excitée Pardon trop excitée Elle est magnifique En vrai En vrai comme ça là Elle est nickel Donc c'est vraiment Le style de format Que j'aime beaucoup Alors peut-être que c'est Un peu petit quand même Par rapport à ma A ma morphologie De toute façon après Cette vidéo Je vous porterai demain Quand je serai un peu plus fraîche Mais là j'avais trop envie D'ouvrir ce colis Mais je vous le porterai Je le mettrai Je vais acheter d'ailleurs Des petits accessoires Pour aller avec etc Je vous expliquerai Mais Je vous montrerai Un petit peu porté Il est peut-être un peu petit Mais c'est ce qui est rentré Un peu dans mon budget Donc J'ai hésité Donc entre noir et rose Mais vraiment Le côté vernis Et tout Me plaisait énormément Donc ça a un rose un peu Alors vous en caméra Je ne sais pas si vous le verrez Ça a un rose pâle Mais Qui pourrait un peu Tourner vers le beige En vrai Quand on le regarde comme ça Il est très beau Vraiment j'ai rien à dire Pour l'instant Là au niveau de la présentation Il n'y a aucun défaut Effectivement Il y a quelques petites rayures Au niveau du C'est normal Elle l'a utilisé Donc Elle m'a dit Qu'elle l'avait acheté En 2018 Je crois Donc ça a été vérifié Par Vestiaire Collective Donc j'avais déjà eu Le petit message Donc il y a bien confirmation Ça a été vérifié par Émilie Et du coup Pour l'ouvrir On appuie ici Et ça s'ouvre Donc à l'intérieur Il y a même la petite protection On voit qu'à l'intérieur C'est du cuir Légèrement grainé Je ne sais pas si On appelle ça grainé Mais il n'est pas tout lisse Il est nickel La petite protection Ouais J'avoue que le petit défaut On le voit quand même pas mal C'est la deuxième chose Qui m'avait fait En fait Vestiaire Collective M'avait dit Oui attention Il y a des rayures Sur l'ouverture Et une marque Une marque Qui quand même Est assez visible Je vous avoue qu'en photo On ne la voyait pas du tout Sur les photos De la demoiselle Mais Là en vrai On la voit quand même pas mal Après ça reste ici En fait Dans cette zone là Donc quand vous fermez le sac Ça ne se voit absolument pas C'est vraiment quand on l'ouvre Mais c'est un petit défaut Ouais Ouais Alors je vais essayer De le nettoyer De le rattraper Je ne sais pas du tout Si je vais réussir Mais vous savez Comme s'il y avait quelque chose Qui avait coulé dessus Heureusement qu'elle m'a dit C'est infime Non c'est pas infime Clairement à l'oeil On le voit vraiment Quand même pas mal Evidemment Il faut avoir les yeux dessus Quand il sera fermé On le verra absolument pas Donc je vais essayer De le rattraper Je vais essayer de vous montrer Déjà de près Je ne sais pas si vous allez le voir C'est vraiment Je vais essayer De mettre mon doigt dessus D'ailleurs Ma manicure est assortie A ce nouveau sac Donc ça fait une petite tasse Un peu jaune Et on dirait que ça a un petit peu Écaillé le côté vernis En fait Bah du sac à main Comme si c'était un produit Soit qu'elle a voulu nettoyer Et que ça a un petit peu Abîmé le Le vernis cuir Je ne sais pas Alors je vous avoue que ça Je ne suis pas sûre De pouvoir réussir De pouvoir réussir à le nettoyer Je vais essayer Sans l'abîmer J'ai des produits Un petit peu spécifiques Effectivement Je suis un peu déçue pour ça Ouais quand même Parce que Même Vestiaire Collective On dit C'est une marque Un peu minime Mais moi je la trouve Quand même un peu Importante Après par rapport A d'autres De ce style En fait il y en avait d'autres Sur le site Vestiaire Collective Ils étaient beaucoup plus abîmés Ils avaient des traces Ici Ils avaient des traces En dessous Celui-ci Il est vraiment nickel Donc je ne sais pas Ce qu'elle a fait Pour obtenir cette tâche Vraiment je ne me demande Mais sinon Il est bien protégé A l'intérieur Ah ça c'est une bonne nouvelle Elle a mis la chaîne Il y a une petite chaîne D'accroche Dans le petit pochon Donc ça c'est pas mal Elle a fait Elle a essayé De mettre tout le matériel Et donc c'est une chaîne Que en métal Donc ça c'est l'optique Je ne suis pas hyper fan Des chaînes qu'en métal Parce que Vous savez Quand vous allez la mettre Ça va quand même Appuyer ici Bon après le sac Je ne vais pas mettre Ma vie dedans Mais il n'est pas très grand Mais je vais essayer Du coup de regarder Sur des petits sites Pour acheter Une chaîne argentée Mais avec soit Le petit rebord en cuir ici Pour protéger mon épaule Soit j'avais envie D'une Toute une chaîne Enfin toute une bandouillère Toute une Ouais toute une bandouillère Je vais y arriver Rose Donc je vais voir Pour investir En tout cas Il est très très beau Il est vraiment magnifique Au niveau du dos Il n'y a aucun défaut Je vous le montre Au niveau du dos Regardez il n'y a aucun défaut J'avais peur qu'il y ait Des espèces d'endroits Un peu rose passés Et honnêtement ça va Peut-être un petit peu ici Ouais un tout petit peu Mais vraiment si je titille Ici il y a des endroits Rose un petit peu Comme si la couleur Elle m'a un petit peu Jaunie Mais légèrement Là je vois qu'il y a Une petite trace Je pense que la fille Elle a essayé de la nettoyer Je ne sais pas si vous l'avez verré Ici il y a une mini trace Comme une petite trace De stylo Quelque chose comme ça Et on voit qu'elle a essayé De la nettoyer Donc évidemment moi je vais J'ai acheté plein de matos Parce que maintenant Je vous ai dit Je suis un peu calée D'ailleurs je vais vous proposer Très prochainement Une vidéo aussi Rénovation d'un sac Premium Pas un sac de luxe Et du coup J'ai acheté un peu de matériel Donc je vais le nettoyer Je vais le désinfecter Je vais en prendre soin Je vais voir ce que je peux faire Pour la petite tâche Parce que comme on voit Que c'est un tout petit peu Comme écaillé Je ne pense pas Que je pourrais rattraper Mais si je peux enlever Le côté un peu jaune Pourquoi pas Sinon à part cette tâche Il est nickel chrome Ah oui je ne vous ai pas Montré l'intérieur Mais désolé Je ne suis pas une pro Du unboxing Ni du luxe Il n'est pas très très large Il fait à peu près 2 cm de largeur Donc pas très très large On ne peut pas mettre Toute sa vie dedans On peut mettre des cartes Ici vous avez des petites fentes Pour des cartes On dirait qu'il n'a pas été utilisé Honnêtement Parce que l'intérieur Il est nickel Les fentes ne sont pas abîmées Rien du tout Et S'il a été un petit peu utilisé Parce qu'il y a quelques petites traces Mais vraiment rien du tout Il y a un autre coup De stylo À l'intérieur Un autre petit Une autre petite trace de stylo Mais je pense que je vais pouvoir l'enlever Et on a à l'intérieur Au niveau de la grande poche Ici Le numéro de série Il a quelques petites poussières De faire dedans Mais rien de Vraiment il est nickel Alors je vous explique le prix A la base Et je vous mettrai des copies d'écran ici A la base Elle l'avait mis je crois Si je ne me trompe pas A 850 euros Enfin un prix exorbitant Au moment où moi J'ai regardé un peu ces pochettes là Parce que je voulais une sorte De pochette Dior C'était ce qui pouvait aller dans mon budget C'est ce qui ressemble à ce que j'aime Au niveau des sacs Et j'hésitais entre le noir Ou le rose Parce qu'il y en avait des rouges Et tout ça Mais non Moi je ne suis pas hyper fan Des autres couleurs Donc j'hésitais Je regardais J'en ai même trouvé un comme ça Noir mais pas vernis J'hésitais à le prendre Parce que je m'étais dit Que je pourrais le nettoyer Et travailler le cuir Donc voilà Il était vraiment En plus mauvais état Mais il n'y avait pas Cette espèce de trou là Pareil là Que là Mais il était plus cher Bref Elle l'a mis à 850 euros Au départ Après elle l'avait déjà Automatiquement baissé Toute seule A 695 euros Et en discutant avec elle En fait je me rends compte Que la fille à qui je parle Elle n'était pas très très sympa Sur vestiaire collective Et en fouillant Sur les mêmes Le même style de sac En fouillant sur Vinted Je tombe sur la même annonce Les mêmes photos Donc je commence à parler avec elle Et je dis Mais c'est vous Qui êtes sur vestiaire collective Elle me dit Non c'est pas moi C'est mon amie Moi j'ai pas de compte Sur vestiaire collective Moi j'ai un compte Vinted Mais elle Elle le vend pour moi Ok Je parle avec elle du coup En me disant C'est elle la réponse C'est son sac à elle Et je lui demande des photos Elle m'envoie tout Donc on voyait bien Que c'était son sac Elle l'avait sous la main Et très sympa Sur Vinted Sur vestiaire collective Son amie Elle était pas du tout sympa Elle était vraiment Pas très agréable D'ailleurs honnêtement Si je dois mettre une évaluation Je vais pas être très gentille Parce que vraiment Pas très agréable A mettre un peu la pression Vous savez ce genre de gens là Pas terrible Et l'autre sur Vinted Donc celle qui vendait vraiment le sac Très 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 sympa Rien à dire Mais elle m'avait pas Elle m'avait dit des rayures Elle a été vraiment adorable Mais elle m'a pas dit Cette tâche quand même Qui est importante Pour moi c'est un peu mentir Au client quand même Parce que vraiment On la voit bien C'est pas un truc Vraiment hyper caché C'est quand même ici Quand je l'ouvre Je le vois Là en vrai Je l'aurais vu à un moment donné En l'ouvrant Si on m'avait pas dit Donc je finalise Je négocie Elle me dit que son dernier prix C'est 500 euros Donc elle est passée quand même De 850 à 695 Et moi J'ai fait donc une offre à 500 Puisque c'était son prix J'ai pas négocié plus bas que 500 Déjà je trouvais que c'était une belle affaire Et sur le site Fester Collective Et sur Vinted C'était le moins cher que je trouvais Avec cette qualité Voilà Il avait l'air nickel Par rapport à d'autres photos Mais j'avais pas vu ça encore Je vous rappelle Bref Je finis donc par faire mon offre Je me dis allez je me lance En plus j'ai moins de 40 euros Voilà Donc je me dis que c'est quand même pas mal Elle accepte mon offre Elle me l'envoie Vestiaire Collective valide En me disant que c'est bien d'un vrai Me dit les deux défauts Et du coup ça me fait hésiter Vraiment cette tâche jaune me fait hésiter Et hésiter parce que Vestiaire Collective M'a envoyé cette photo de la tâche Du coup j'hésite J'hésite beaucoup et tout Je me dis Et je propose à la fille De me faire un dédommagement De 20 euros Et j'étais gentille Je dis bah ouais Mais honnêtement J'étais prête à annuler la vente J'étais prête à dire Bah tant pis Tant pis Et quand j'ai regardé Sur le site Vestiaire Collective Ceux que j'avais repéré Dans ce style là Ils étaient déjà partis Et je retrouvais pas à 500 euros Ils étaient tous à 800 Ils étaient remontés en fait Dans les prix C'est vraiment ça dépend Du coup j'avais peur de le louper Il me plaisait vraiment Je trouvais que j'avais fait une belle affaire Que c'était un bel investissement Que c'était quelque chose Que j'avais pouvoir porter à une soirée Voilà habillée Avec une petite veste noire Mettre le petit sac Dior rose Voilà j'étais Ah j'étais entre deux Et je me suis dit Que finalement Cette petite tâche Qu'elle me disait infime Elle était à l'intérieur Et en fait Ce sac il avait beaucoup moins de défauts Que les autres Qui étaient proposés Maintenant quand je la vois en vrai Je me dis bon Ça aurait valu un petit dédommagement De au moins 50 euros quand même Mais Donc j'ai négocié Un dédommagement de 20 euros Pour le Le mensonge entre guillemets Pour le fait qu'elle n'ait pas dit Elle m'a dit Oui mais c'était infime Bah vous auriez dû me le dire en fait Moi je préfère qu'on soit honnête avec moi Et après j'aurais pris ma décision comme ça Donc elle m'a dédommagée J'ai validé quand même Parce que j'avais vraiment envie De l'avoir ce sac Donc je l'ai validé Je ne regrette pas Parce que c'est quand même un vrai Je vais essayer de rattraper La petite tâche là Voir ce que je peux faire Si j'y arrive Si j'y arrive Et honnêtement sinon De toute façon Ça ne se voit absolument pas comme ça Il est extrêmement canon Vraiment À ce niveau là Je suis assez contente Et alors Elle a quand même été adorable Déjà elle m'a dédommagée Et en plus Elle m'a mis Le sac Alors elle n'avait pas la boîte Mais elle m'a mis un sac Du coup Vous savez les sacs de magasin Dior Donc je trouve ça cool Je me suis dit Ah ça m'a fait genre Comme si j'avais acheté en boutique Vous voyez Ça m'a Je suis contente Il ne fallait pas grand chose Pour me rendre contente Et du coup Je suis contente Que Vestiaire Collective L'ait bien gardé Donc ça Parfait Vraiment Vous me dites Ce que vous en pensez Est-ce que vous avez peut-être Eu l'habitude D'acheter sur Vestiaire Collective Est-ce que vous l'auriez pris Ou pas Gardé ou pas Est-ce que j'ai fait une bonne affaire Selon vous Bon me cassez pas trop mon délire Parce que j'ai peur Mais Ouais je suis Super contente Il est quand même La qualité Et vraiment en est où Et quand je l'ai pris en main Pour la première fois Honnêtement Moi qui n'ai pas tenu De sac de luxe Dans ma main comme ça Je trouve qu'il est Vraiment sublime Donc maintenant Je vais le nettoyer Un petit peu Je vais le porter Et je vais vous montrer Un petit peu Comment ça rend sur moi Sur ma carure Moi je suis quand même Assez ronde Assez grande J'espère que ça va m'aller Et si besoin Je vais bientôt investir Dans des nouvelles hances Pour que ça soit à ma taille Un peu plus adaptée Que la petite chaîne Allez je vous laisse Avec le rendu N'hésitez pas A liker cette vidéo A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A me soutenir Dans les commentaires A me dire ce que vous en pensez Si j'ai bien fait De craquer pour cette pièce Ou pas Et j'ai hâte maintenant De l'utiliser un petit peu Evidemment je ne vais pas le mettre Ce n'est pas le sac Qu'on met tous les jours Pour aller à l'école C'est vraiment le sac A mettre en soirée Pour un resto Une petite balade en amoureux Pour se balader Mais trop beau Ça me donne encore plus envie D'acheter d'autres sacs de luxe Ça ne va pas du tout ça Maintenant c'est mon dernier achat Avant mon anniversaire Maintenant je vais Je vais résister Mais je pense que mon premier Vrai achat luxe Ça va être évidemment Investir dans un sac noir Toujours un peu style bandouillère Parce que c'est vraiment Le style que j'aime Donc j'ai hâte de lire vos commentaires Lire vos Vos avis sur Vestiaire collective Lire vos avis sur les ventes Comme ça en seconde main Ce que vous en pensez Si vous êtes team seconde main Ou pas du tout Ou voilà Si ça ne vous intéresse absolument pas Dites moi tout ça Et si vous connaissez un petit peu La maison Dior Au niveau des sacs à main Si vous aimez Si vous avez une autre maison favorite Dites moi tout Sur ce Je vous fais des gros bisous Je vous invite à rester Pour la suite des essayages Et je vous retrouve Dans les commentaires Quelques jours après Avec le fameux sac Dior Ici Je ne vous ai pas dit Dans la première partie De ma vidéo Finalement ce sac Dior Il m'est revenu Autour de 450 euros Exactement Puisque Je vous avais dit Que j'avais fait une offre A 500 euros J'ai eu moins 40 euros De réduction Et après La vendeuse M'a fait un paypal De 20 euros Pour rembourser Un petit peu Son mensonge Donc Il m'est revenu A 450 euros Donc comme je vous disais Dites moi ce que vous en pensez Au niveau du prix Je me suis imprimé La petite facture Que Vestiaire collective Permet d'imprimer Et alors Aujourd'hui J'ai vérifié Avec une hanse Que j'ai acheté sur Amazon Une hanse rose Pour pouvoir mettre Une hanse adaptable Mais le rose Ça ne va pas du tout La couleur Est pas du tout La même Que le sac Dior En fait C'est pas un rose Flashouille C'est un rose Assez particulier Un rose un petit peu pêche Donc ça va pas être facile De trouver une bandouillère Donc finalement J'en ai acheté une Sur AliExpress Que j'attends Donc là je peux pas Vous la montrer aujourd'hui Elle est en métal aussi Comme Comme la vraie bandouillère Qui est à l'intérieur Mais il y a Des Un petit fil rose Au niveau du métal A l'intérieur Pour rappeler Je l'espère Et je croise les doigts Cette couleur là Et sinon Je l'ai pris plus grande Parce que Avec 10 cm de plus Je pense qu'elle sera Plus adaptée A ma morphologie Aujourd'hui J'ai envie de vous parler Un petit peu De mon idée de rénovation Pour déjà le nettoyer Et Essayer d'enlever Cette petite Ce petit mensonge Sur le sac On va rester sur le mensonge Et redonner un petit peu De l'éclat A mon vernis Donc je n'ai pas encore Acheté tout ce qu'il fallait Pour tout faire Mais déjà Ma première étape Ça va être D'essayer de remettre Une petite touche De vernis Sur l'endroit Qui a été abîmé Pour cela Évidemment Je vais vous Filmer tout ça Comme ça Ça va peut-être Vous donner des idées Déjà En premier Je vais le nettoyer Je vais utiliser Un savon spécial cuir Donc c'est pour le cuir lisse Ça va me permettre De nettoyer aussi L'intérieur du sac Puisqu'il est en cuir lisse L'intérieur Donc c'est de chez Avel Et donc là Je vais utiliser Un petit peu d'eau Et nettoyer le cuir A l'intérieur A l'extérieur Histoire un petit peu De faire un truc propre Et avoir un sac nickel Je vais nettoyer aussi La petite tâche Qui fait Que ça a été Un peu jauni Et après que le vernis Du sac s'est enlevé D'ailleurs Je ne vous ai pas dit Mais la fille M'a avoué Après coup Avoir utilisé du dissolvant Sur son sac vernis Vous y croyez ça Quand même Qui ose faire ça Je ne sais pas Ce qu'elle a fait tomber En fait Elle a dû le tâcher A ce niveau là Comme je vous le disais Elle a dû le tâcher Peut-être avec du vernis Tout simplement Et elle a essayé De l'enlever Avec du dissolvant Et voilà Ça a tout abîmé Et ça se voit Qu'elle a utilisé Un produit spécial C'est pour ça Que je lui ai posé la question Je lui ai dit Quel produit avez-vous utilisé Et elle a fini par avouer Que c'était du dissolvant C'est top hein Donc J'ai acheté Une sorte de gloss Exprès Pour vernir Le cuir vernis Voici Le produit Que j'ai trouvé Sur Amazon Qui s'appelle Angelus C'est le Hyde Gloss Acrylic Finisher C'est exprès Pour les baskets Pour le cuir lisse Pour le cuir vernis Enfin Selon ce qu'il y avait écrit Ça s'est adapté Pour pas mal de choses J'ai pris évidemment Un petit pinceau Tout fin Et je vais d'abord Donc tout nettoyer Et après Remettre un petit peu De gloss De vernis Sur le vernis Qui est parti On va voir si ça fonctionne Vraiment je croise les doigts Parce que je prends un risque J'ai un peu peur Mais On va voir Ça peut pas être pire Que ce qu'elle a fait En mettant du dissolvant Sur un sac vernis Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat Honnêtement Le savon A vraiment bien nettoyé Ici Sur le haut du cuir lisse Il y avait deux taches Qui sont complètement parties Là il y avait une tache De stylo ici Et une tache Sur le haut là Vraiment Tout est parti Grâce au savon Ici Le savon On n'a pas réussi A nettoyer La petite tache jaune J'essaie de vous la montrer De plus près En fait on voit Qu'il y a De la matière Qui est partie Mais ça c'était déjà avant C'est pas moi qui l'ai fait Et l'espèce de jaune orange Là Ce n'est pas parti Avec le savon Ah voilà Là je pense qu'on voit bien Voyez Avec le gloss vernis Ça a un petit peu recouvert Le petit bout Qui était parti en bas Mais c'est pas assez puissant Pour recouvrir les deux morceaux Là qui manquent Donc ça c'est vraiment dommage Et ça ça y était déjà Donc je vais attendre 24h Parce qu'ils disent De laisser sécher 24h Et je referai une deuxième couche Au bout de 24h Pour voir ce que ça donne Je vous retrouve toujours Avec mon sac à main J'ai enfin reçu La fameuse cordelette Ou la fameuse hanse Un petit peu plus grande Que celle qui est de base Dans ce Dior Mais comme vous vous y constatez C'est toujours pas le même rose Parce que là c'est vraiment Un rose un peu pêche Vernis Et là c'est un joli rose aussi Mais c'est pas le même Donc on va voir ce que ça donne Je vais l'essayer Juste pour voir déjà la taille Et on verra Si je renvoie ou pas Cette bandouillère C'est pas facile De trouver des bandouillères Qui soient argentées Je vous avoue Que sur internet On trouve vraiment Principalement des dorés Est-ce que ça vous choque ? Regardez là Je trouve que ça choque pas trop Au niveau de la couleur C'est pas exactement le même rose Mais c'est une teinte rose Donc sur un manteau noir Je pense que ça passera Et au niveau de la taille De la bandouillère Elle est parfaite Moi j'aime bien Quand ça tombe sur ma hanche Alors je sais pas si c'est le cas De tout le monde Mais j'aime bien Quand ça tombe par ici Je pense que je vais la garder Parce que même si c'est pas parfaitement J'aurais pu en prendre une De cette taille là Mais complètement argentée Je verrai Je verrai si je change Contre une complètement argentée Comme celle qui est à l'intérieur Mais qui est un tout petit peu trop petite Donc moi je vais le porter Principalement en crossbody Comme ça C'est vrai que si vous la portez Enfin si vous portez le sac en épaule L'autre hanche qui est à l'intérieur Elle sera parfaite Mais moi je voulais un petit peu plus grande Voilà J'ai enfin trouvé une bandouillère à ma taille Donc vous me direz ce que vous en pensez J'attends vos retours J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu J'ai hâte de lire vos commentaires Sur cette petite pépite Qui a rejoint mon dressing Et j'ai plein d'autres envies Maintenant ça va pas du tout Ça va pas du tout Mais va falloir que clairement je me calme Sur ce Je vous invite à liker cette vidéo A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et je vous fais de gros bisous Salut